Il y a un objet céleste que j'aime tout particulièrement, déjà parce qu'il est beau, mais aussi parce qu'il y a plein d'histoires et de découvertes associées. Je veux vous parler de la nébuleuse du crabe. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. En l'an 1054, des astronomes dans plusieurs parties du monde ont observé l'apparition d'une nouvelle étoile très brillante dans le ciel. Plus brillante même que toutes les autres étoiles, à tel point qu'elle était visible en plein jour. On a notamment retrouvé des écrits chinois et japonais qui indiquent précisément la position de ce nouvel astre. C'est ce qu'on appelle une supernova, avec nova qui vient du latin pour dire nouveau, parce que c'était une nouvelle étoile dans le ciel. Et puis, au fil des mois, sa luminosité a diminué, jusqu'à ce qu'elle devienne invisible à l'œil nu. On fait un saut dans le temps jusqu'en 1731, quand l'astronome anglais John Bavis découvre une nébuleuse dans le ciel. En 1758, cette nébuleuse va d'ailleurs devenir le premier objet dans le catalogue de l'astronome français Charles Messier. Elle a été surnommée nébuleuse du crabe, parce qu'un autre astronome anglais trouvait que la ressemblance avec l'animal était frappante. En vrai, les dessins de l'astronome ressemblaient peut-être à un crabe, mais la nébuleuse elle-même, pas du tout. Un détail amusant, cette nébuleuse est tellement grande que plein d'astronomes ont cru qu'elle était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est vraiment. A cette époque, on ne connaissait pas la nature de cet objet. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on comprend que cet objet flou, un peu nébuleux dans le ciel, est en fait un nuage de gaz et de poussière, situé quelque part dans notre galaxie. Et ce nuage est en expansion. Si on compare plusieurs images de la nébuleuse du crabe, on peut même voir la différence d'une année sur l'autre. Si ce nuage est en train de s'étendre, c'est parce qu'il a été provoqué par l'explosion d'une étoile en fin de vie. Et en connaissant la vitesse à laquelle ce nuage grossit, on peut remonter dans le temps et retrouver le moment où l'étoile a explosé. Et le calcul nous indique qu'elle a explosé aux alentours de 1054. Et en plus, la position de la nébuleuse colle avec la position de la supernova observée en 1054. Il semblerait donc que la nébuleuse du crabe soit le reste de la supernova observée par les astronomes chinois. Et quand on y pense, c'est assez fou qu'on puisse relier cet événement historique à un objet astronomique. La nébuleuse du crabe est même la première nébuleuse qu'on ait pu associer à une explosion de supernova. Alors au début du XXe siècle, on en savait un petit peu plus sur la nébuleuse du crabe, mais elle n'avait pas encore dévoilé tous ses secrets. Ce nuage de gaz et de poussière était encore très lumineux, alors que sa lumière aurait dû s'estomper depuis plus longtemps. Il y avait donc autre chose qui lui fournissait de l'énergie. En 1967, Jocelyne Bale a découvert un nouveau type d'objet astronomique, les pulsars. Un pulsar, c'est quoi ? C'est le reste d'une étoile massive qu'a éjecté ses couches externes. Il reste alors plus que le cœur de l'étoile qui fait environ la masse de notre Soleil et la taille de la Terre. Donc c'est plutôt compact comme objet, et ça contient énormément d'énergie. Chaque pulsar émet de la lumière dans une direction, et tourne très vite sur lui-même, ce qui fait qu'on voit des pulses de lumière, comme ce qu'on voit avec la lumière d'un phare. Cette découverte a donné l'idée à d'autres astronomes d'essayer de trouver d'autres pulsars dans le ciel. Et en particulier, des astronomes ont repéré des pulsations au centre de la nébuleuse du crabe. Pour déterminer la position et la fréquence de ce pulsar, ils ont utilisé le plus grand radiotélescope du monde, celui d'Arecibo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou vous en avez peut-être déjà eu des images, parce qu'il apparaît dans un film de James Bond et que, plus récemment, hélas, il a été détruit. En tout cas, les observations avec ce radiotélescope ont permis de confirmer la présence d'un pulsar au centre de la nébuleuse du crabe, ce qui permet d'expliquer d'où provient l'énergie de la nébuleuse. Pour finir, je vous propose une anecdote bonus autour de cette nébuleuse et du pulsar qui se trouve en son centre. Pendant une soirée d'observation grand public à l'université de Chicago, les astronomes proposaient aux visiteurs de regarder la nébuleuse du crabe dans le télescope. Une des visiteuses a demandé quelle était l'étoile au centre de la nébuleuse qui clignotait. Il se trouve qu'elle était pilote dans l'armée et faisait beaucoup de vols de nuit pendant lesquels elle aimait regarder les étoiles, et elle n'avait jamais vu d'étoiles clignoter comme ça. L'astronome qui menait la visite lui explique que la lumière qui provient des étoiles va être perturbée par des variations dans l'atmosphère, ce qui fait scintiller les étoiles. Mais la visiteuse insiste, car elle a l'habitude de voir le scintillement des étoiles, et la façon dont l'astre au centre de la nébuleuse clignotait était différente. Mais elle n'a pas réussi à avoir de réponse à sa question ce soir-là. Ce n'est que quelques années plus tard qu'on a découvert le pulsar au centre de la nébuleuse du crabe. Et ce pulsar émet sur une bande de fréquence très large, qui contient, entre autres, un peu de lumière visible. Ce qui veut dire que c'est tout à fait possible que cette visiteuse ait vu le pulsar du crabe avant qu'il ne soit découvert. Merci d'avoir écouté le dernier épisode de la saison 2, et rendez-vous la première semaine de janvier pour le début de la saison 3. D'ici là, retrouvez-moi sur Twitter avec le compte Moutmout in Space, ou sur Mastodon avec Moutmout at Framapiaf.org. Portez-vous bien, et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?